Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmajid Etbouna a échangé hier, mercredi, les voeux de l'Aïd al-Adha avec Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, souhaitant aux deux peuples, frères algériens et turcs, davantage de prospérité et de progrès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les projets prévoyant la construction de plus de 5500 logements dans les colonies par l'entité sioniste en Cisjordanie occupée. Le premier ministre arménien Nikol Pashinyan s'est entretenu mercredi au téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan dans le cadre de la normalisation des relations bilatérales. Des centaines de personnes ont manifesté à Lisbonne et dans plusieurs villes portugaises pour réclamer des hausses de salaire et des mesures pour faire face à la hausse et du coût de la vie, rapportent des médias locaux. Les Nations Unies ont dit tirer la sonnette d'alarme concernant la situation humanitaire dans le nord-est du Nigeria, en soulignant la hausse du nombre de personnes ayant besoin d'aide du fait d'actes terroristes. 77 personnes ont pour l'heure été interpellées en Lille-de-France lors des émeutées qui ont éclaté en bon lieu parisienne après qu'un policier a battu un jeune conducteur de 17 ans, a rapporté ce jeudi le journal Le Figaro. Les gardes-côtes américains ont récupéré au fond de l'Atlantique l'épave du petit submersible Titan et ce qui semble être des restes humains. Des débris et des indices matériels ont été remontés du fond marin sur le site du naufrage du sous-marin Titan, indiqué le service de presse de la garde côtière. 21 personnes sont décédées des suites d'une vague de chaleur dans le nord du Mexique, quand indiquaient les autorités sanitaires. Voilà c'est la fin de ce Flash, merci de l'avoir suivi.